Bonjour, bonsoir et bondés. Nous interrompons votre programme pour vous parler de notre maître, à tous, le JDR. Bienvenue dans cet élément d'air sur l'actualité Rollist francophone pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Financement sur Keystarter de Paladin, un projecteur digital pensé pour le jeu de rôle avec projection murale ou directement sur la table de jeu. Par contre, c'est cher et il faudra rajouter les frais de livraison après. Financé fin le 18 juillet et livraison pour fin d'année 2024. Cette semaine, c'était la fin de Flabbergasted. Le bilan, 5357 euros sur les 2000 demandés, soit à peu près 268% de financement, avec 135 souscripteurs. Seule la couverture cartonnée et une lithographie ont été débloquées. Les PDF devraient être bientôt disponibles pour les souscripteurs et les livraisons auraient lieu en octobre 2024. C'était également la fin de Into the Hood Remastered. 26751 euros sur 5000 demandés, soit 535% de financement grâce à 238 souscripteurs. Tous les paliers ont été débloqués. Livraison estimée à début 2025. La semaine prochaine, ça sera la fin de Pelerine sur Kickstarter le 24 juin. Déjà financée. Les paliers encore à débloquer, dont le prochain dans à peu près 2000 euros. Arctum Tulu sur Game on Tabletop le 28 juin. Déjà financée également. Encore 27 000 euros de paliers. Et Ironsworn sur Ulule le 30 juin. Déjà financée. Le supplément Starge Forge est financé lui aussi. Il reste à peu près 7000 euros de paliers. Et peut-être encore plus après à dévoiler. On ne sait pas encore. Dans les news, nous avons la loutre reliste qui nous annonce la traduction en français de Péril et Princesse. Un jeu pour jouer comme dans un conte de fées, uniquement avec des princesses, avec un système inspiré par le mouvement NSR et OSR. Et la reine, lui, nous a annoncé une traduction du jeu de Wutsia propulsé par l'apocalypse, Hots of Wulin, pour la rentrée. Et enfin, cet officiel Pandragon, le plus célèbre des jeux de rôle autour du roi Arthur, va revenir en France avec les éditions Dead Crow. Alors que la 6ème édition est sortie cette semaine chez Chaosium. A côté, nous avons C'est pas du JDR, qui a lancé une jam 24D 36 jeux, de création d'affiches en 24 x 36 cm, pour lutter contre la banalisation du fascisme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les futures vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Que l'aider vous crée de bons dramas ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada